C'est-à-dire, on ne peut pas dire quels termes est-ce qu'on peut, je sais, en France ou en Belgique, on parle souvent d'utilisateur. Nous, on parlait comme on est un service, qu'on voulait offrir un service. Pour nous, la personne accompagnée est notre client. Mais c'est à discuter, c'est-à-dire le client dans le sens qu'il profite d'un service, qu'il utilise un service. Mais j'ai dit ça maintenant, en principe, oui, au quotidien, c'est la façon la plus facile pour moi, en tout cas pour expliquer, c'est un client à moi. Si je dis c'est un patient, ce n'est pas vrai, parce qu'avant, en clinique, c'était un patient, un usager. Au Luxembourg, on n'a pas l'habitude de parler d'usager. Et dans le domaine social, le terme de client, il est très répandu. Pas d'une vue commerciale, dans ce sens, mais c'est tout simplement un client. Un utilisateur, un client commun. Si on prend le téléphone, on a un client commun, ça veut dire qu'on a une personne où tu as quelque chose à faire avec et moi. Et c'est implanté comme ça, mais ça n'a pas trop de sens. Je ne vois pas trop de... Mais je comprends que pour vous, c'est une dimension commerciale, le client qui va dans un magasin, mais un client et aussi le client est roi. On peut le voir aussi comme ça. Ce n'est pas un problème de mots. Je crois qu'on est dans la... Parce qu'on justement, on a discuté du vocabulaire à utiliser, qui est déjà difficile à mettre en route, parce qu'il y a la traduction. Par exemple, Pep, le monsieur d'Espagne, il parle de support. Il comprend bien en anglais, support. En français, ça veut dire autre chose. Support, supporter. Je dois le supporter ou je le supporte. Mais un supporter de foot, c'est aussi un... Donc il y a déjà des... Mais je crois que l'idée où la direction est la bonne et les termes, chacun doit en faire un peu ce qu'il veut, mais je crois qu'on va dans la bonne direction et que chacun parle de la même chose, même sans dire la même chose.